RCF Gloire à Dieu, amis qui écoutez RCF En ce temps de l'Avent, nous méditons aujourd'hui autour du mystère de l'incarnation. Quand nous parlons d'incarnation dans la foi chrétienne, nous disons que Dieu a revêtu un corps humain. Mais alors, d'où vient cette déclaration que Dieu a revêtu une chair, un corps humain ? Nous soutenons que Dieu a revêtu un corps humain en se référant à notre livre de référence, communément appelée la Sainte Bible ou la Bonne Nouvelle ou encore la Parole de Dieu. En voilà deux références. Dans l'évangile de saint Jean, au premier chapitre, verset 14, il est écrit Dans sa lettre aux Philippiens, au deuxième chapitre, verset 6 et 7, saint Paul écrit au sujet de Jésus-Christ. Ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, reconnu homme à son aspect. Je vous propose quelques passages extraits de l'hymne « La Nativité du Sauveur » composé par Saint Ephraim au IVe siècle. Ce jour, mon Seigneur a réjoui les rois, les prêtres et les prophètes, car leurs paroles en ce jour furent accomplies et devinrent toute réalité. Gloire à toi, Fils de notre Créateur. La Vierge a mis au monde aujourd'hui l'Emmanuel en Bethléem. La parole dite à Paris Aïe s'est aujourd'hui réalisée. Gloire à toi, Fils de notre Créateur. Il est né en ce lieu, celui qui dans un livre dénombre les peuples. Le psaume par David chanté aujourd'hui s'est accompli. Gloire à toi, Fils de notre Créateur. La parole prononcée par Miché est devenue aujourd'hui réalité. Un berger sort d'Ephratas et son bâton guide les âmes. Gloire à toi, Fils de notre Créateur. Vous trouvez cet hymne à partir de la page 27 dans Ephraim de Nisib, hymne sur la nativité, source chrétienne, numéro 459, aux éditions du Cerf. Sous-titrage Société Radio-Canada